bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session de batch cooking j'espère que vous allez tous bien donc la liste des plats que j'ai sélectionné pour cette semaine ça va être un tienne à la provençale façon tarte salade de pâtes poulet moutarde estragon et des pokeballs donc voici la liste des ingrédients que j'ai choisi une petite astuce que je voulais vous montrer comment garder ses herbes au frais genre persil coriandre menthe donc j'ai pris un pot j'ai mis de l'eau j'ai lavé au préalable mes bottes de persil et je les ai mises dedans et direction réfrigérateur vous pouvez les garder jusqu'à une semaine sans aucun problème donc là je vous montre ma découpe de légumes je commence pour mes poivrons bien sûr mes légumes je les ai déjà lavé au préalable donc là je vais commencer à découper mes poivrons en lamelles de taille moyenne pas complètement fine parce que j'aime bien garder le côté croquant des légumes donc après je les place je les réserve dans une passoire en attendant de les utiliser pour mes plats donc bien sûr mais mes poivrons je vais les utiliser pour mes salades surtout donc ma salade de pâtes et les pokeballs là je découpe mes courgettes en rondelles pour mon tienne de légumes et après ça sera en bâtonnets pour mes pokeballs et ma salade de pâtes donc faut pas que ça soit trop ni trop fin ni trop épais donc mes légumes que je suis en train de découper pour mon tienne je vais les réserver dans une passoire et je vais faire un petit filet enfin je vais les arroser avec un petit filet de citron pour qu'ils ne s'oxydent pas surtout les aubergines donc si vous n'avez pas de citron vous pouvez mettre un petit filet de vinaigre ça fait aussi l'affaire là je découpe mes oignons nouveaux donc c'est la saison profitez-en il ya plein de légumes frais donc je les découpe grossièrement pas trop fin après si vous n'aimez pas le croquant des légumes vous pouvez aussi les découper au plus fin possible moi j'insiste sur les utilisations de produits de saison là c'est printemps on a énormément de produits frais donc profitez-en comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs des prochaines recettes bien sûr je compte sur vous aussi de partager au maximum bien sûr si vous aimez donc là je découpe aussi mes tomates et mes concombres donc les concombres je vais les découper en cubes de taille moyenne vous pouvez aussi les découper en bâtonnets je vais les réserver dans une boîte hermétique et direction réfrigérateur pour mes pokeballs donc le montage je le ferai le jour j'ai la je passe à la préparation de mon tien de légumes tiens à la provençale donc j'ai mis un disque de pâte brisée vous pouvez utiliser une pâte feuilletée aussi ça fait l'affaire l'excédent de pâte vous pouvez le découper et faire une petite tresse si vous souhaitez et le poser autour de la tarte ça fait une décoration sympathique mon four il est en train de réchauffer à 180 degrés en chaleur tournante donc là je mets un disque de papier sulfurisé et par dessus bien sûr mes pois chiches pour que ma pâte ne gonfle pas et direction au four pour une cuisson de 15 minutes donc là je commence à préparer mes oignons alors les oignons là je vais les utiliser pour pour mon ma tarte donc je vais les mettre au fond comme un fond tarte donc des oignons quelques gousses d'ail j'assaisonne bien sûr un petit peu de matière grasse et je réserve de côté donc dans la même dans le même fait tout je vais cuisiner mes cuisses de poulet là j'ai mis un peu de matière grasse pas trop parce que j'ai laissé la peau des poulet du poulet je le fais saisir pour que ça donne une petite couleur dorée et après j'ajoute les oignons et les gousses d'ail je fais piquer ma viande pour qu'elle absorbe bien les l'assaisonnement et les épices donc à feu moyen pas trop fort ni trop doux là j'assaisonne bien sûr vous aurez la liste des ingrédients juste en dessous de la vidéo je fais encore revenir un petit peu ma viande avant de rajouter une bonne cuillère à soupe de moutarde donc la moutarde on peut aller jusqu'à deux cuillères à soupe ça ne piquera pas je vous promets après j'arrose le tout avec un verre d'eau sans oublier bien sûr une bonne cuillère à soupe d'estragon voilà j'arrose je couvre et je laisse cuire tranquillement à feu moyen jusqu'à la cuisson totale de mes cuisses de poulet si nécessaire vous pouvez toujours rajouter un petit peu de un petit peu d'eau et avant la fin de la cuisson je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café d'estragon pour garder le goût voilà ma tarte le fond de tarte a pré cuit donc là je le sors du four je mets mes oignons et je commence à superposer mes légumes donc là moi j'ai utilisé aubergines tomates et courgettes vous pouvez rajouter des oignons rouges ça donne un goût excellent donc les rondelles de légumes faut pas les couper trop au pépé parce que sinon ça sera pas terrible après ça va être bien doré enfin ça va bien cuire au dessus mais au fond ça sera pas très bien cuit donc vaut mieux une taille enfin des rondelles coupées finement donc là je continue à superposer mes légumes et après je vais les arroser avec un bon filet d'huile d'olive une bonne pincée d'herbe de provence ou du thym si vous en avez et je les remets au four pendant 20 minutes ce plat il est vraiment excellent pour la saison vous pouvez rajouter aussi un petit peu d'ail en poudre si vous souhaitez le filet d'huile d'olive et au four là je prépare ma vinaigrette pour ma salade de pâtes donc c'est une vinaigrette classique moutarde sel poivre vinaigre et un peu d'huile d'olive après vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de miel si vous souhaitez sinon vous pouvez laisser une vinaigrette classique que vous pouvez conserver au réfrigérateur jusqu'à une semaine c'est à dire que vous pouvez faire un pot une quantité plus importante et elle reste sans problème donc là ma tarte je l'ai ressortie au bout de 15 minutes là je vais l'arroser avec mon appareil à base de crème liquide allégée oeuf sel poivre noix de muscade je mélange bien et j'arrose ma tarte avec et après je la remets encore au four pour 15 minutes de cuisson j'aime bien les herbes de provence alors j'en ai rajouté encore un petit peu donc cette tarte elle se mange aussi chaude que froide elle est très très bonne donc là je prépare ma sauce pour mes pokéballs donc j'ai mis sauce soja, sauce pour nem, du miel, sel poivre et un petit peu de vinaigre de riz et j'ai aussi rajouté un peu d'une cuillère à soupe de graines de sésame ou wasabi vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'herbe si vous souhaitez et si vous voulez qu'elle soit un peu plus relevée vous pouvez rajouter une petite, même pas une cuillère à café une toute petite miette de wasabi si vous souhaitez faites attention parce que ça grimpe assez vite donc là je vous montre mon montage pour mon pokéball j'ai utilisé du riz nature si vous souhaitez vous pouvez aussi le remplacer par du riz vinaigré je superpose directement mes poivrons, mes courgettes, mes tomates, concombres et tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez comme légumes là j'ai pas mis de viande donc vous pouvez rajouter aussi des cubes de dinde escalopes caramélisées que vous laissez refroidir après vous les découpez du thon, ce que vous souhaitez donc là après je les couvre enfin je couvre mon pot et je le laisse au réfrigérateur par contre je mets pas tout de suite ma sauce donc la sauce faudra la mettre le jour J voilà un petit peu de grain de sésame et direction réfrigérateur bien sûr mes boîtes je les couvre hermétiquement et je les réserve aussi au frais pour ma salade de pâte et le reste de mes pokéballs donc là c'est des plats qui se conservent facilement au réfrigérateur jusqu'à 3-4 jours sans aucun problème donc les plats que j'ai sélectionnés pour cette semaine sont assez simples à préparer rapides ils se conservent très bien au réfrigérateur il n'y a pas besoin de les congeler les légumes peuvent rester sans problème juste le poulet si vous voulez le manger dans les 3 jours il n'y a aucun souci par contre au delà il vaut mieux le congeler vous pouvez l'accompagner avec du riz, du blé, de la semoule ça c'est très bien sinon tout le reste reste au réfrigérateur sans souci j'espère que ma sélection vous a plu n'hésitez pas si vous avez des commentaires partagez au max et je vous dis à très bientôt au revoir